Absent du débat de la RTI sur les élections de la FIF, Didier Drojeba s'est justifié ce jeudi 21 avril 2022 à travers son compte Twitter sur les raisons de sa non-présence sur les plateaux de la RTI. La radiodiffusion de la télévision ivoirienne, RTI 1, a donné rendez-vous le 20 avril au candidat pour l'élection du président de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, a participé à un débat télévisé dont le plateau était conduit par les journalistes sportifs Cathy Touré et Samuel Mecht. L'absence de Didier Drojeba à cette tribune, l'absence de Didier Drojeba s'est fait remarquer aux côtés d'Idriss Diallo et Sori Diabaté d'autant plus que celui-ci participait à une émission live TV pour discuter plus en détail de son projet Renaissance qui fut diffusé le même jour. Les raisons de son absence face aux nombreuses réactions qui sont et suivies de la part des internautes, l'ancien attaquant des éléphants a réagi sur cette situation à travers son compte Twitter aujourd'hui évoquant notamment un problème de calendrier, Mon équipe et moi-même sommes toujours disposés ceux-ci pour défendre nos idées et notre programme La Renaissance, cher tout, j'ai eu le plaisir de m'exprimer face à la presse à plusieurs reprises. Je ne fais aucune distinction quant aux médias avec lesquels je communique. Je suis très respectueux et très attentif au fabuleux travail que font tous les médias et les journalistes qui les composent. Mon équipe et moi-même sommes toujours disposés ceux-ci pour défendre nos idées et notre programme La Renaissance. Par ailleurs, je constate que des annonces sont publiées quant à ma présence sur certains plateaux, sans avoir reçu au préalable de la validation de notre part. À ce stade de la campagne, j'ai engagé mon agenda en plusieurs points. Les dates qui me sont proposées sur des plateaux télé se chevauchent malheureusement avec certains rendez-vous déjà pris et confirmés. Je vous rassure donc sur mon engagement toujours plus fort dans le cadre de cette campagne, auprès et des présidents des clubs. Écrit-il. Lire aussi Élections à la FIF, professeur Bleu Martin donne des précisions sur l'enquête d'intégrité L'ex-capitaine des éléphants se rendra donc le 23 avril confier son destin aux 81 votants pour connaître son sort à l'annonce du nouveau président de la Fédération Ivoirienne de Football.